Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy ! News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin ! Une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Et oui mes amis, nous nous retrouvons ce samedi 11 juin pour le 59ème numéro de notre émission Bienvenue au jardin et nous vous disons aussi bienvenue dans l'émission. Nous sommes ravis d'autant plus que nous avons avec nous aujourd'hui un invité prestigieux. Je l'avais espéré, je vous l'avais dit dans une précédente émission, je vais essayer de vous le faire venir. Il a répondu tout de suite présent à notre invitation et je l'en remercie énormément. Il s'appelle Marc-André Sellos, il est chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est un biologiste, un botaniste, un écologue, un spécialiste des microbes, des symbioses, des tanins, des sols. Enfin c'est un savant et il est auteur de tous les livres qu'on voit ici. On en reparlera au cours de l'émission. Marc-André, merci, merci beaucoup. Ah non, merci de l'occasion d'être là, c'est un vrai plaisir pour moi. Bah écoute, on est ravis. Alors bien sûr, on a aussi notre incontournable jardinier de Vitaly de Toujoun aujourd'hui, beau comme un tournesol, il s'appelle Roland Motte et il est avec nous et on en est aussi ravis. Bonjour Marc-André, bonjour Patrick, salut à tous. Alors, 162ème jour de l'année, il t'en reste combien ? Il reste 203 jours avant de fêter le nouvel an. Et ça, t'es content ? Oui, je suis très fier de ce calcul. 21ème jour du signe astrologique des Gémeaux, le 23ème du mois de Prairie Al dans le calendrier républicain français. On vous dit ça tout le temps parce qu'il y a une plante qui est associée à chaque jour et aujourd'hui c'est le chèvrefeuille. Alors avant de démarrer cette chronique sur le chèvrefeuille, je voudrais vous citer Guy de Maupassant. Il a dit la chose suivante, le chèvrefeuille géant, grimpé sur le mur de la maison, exhalait des souffles délicieux et comme sucré, laissant flotter dans le soir tiède une espèce d'âme parfumée. Si vous savez faire ça, vous appelez Guillaume de Maupassant et vous pouvez faire des bouquins. C'est pas mal quand même Marc-André ça. C'est joli, oui. C'est joli, mais c'est vrai que c'est une odeur absolument superbe. Ce chèvrefeuille d'ailleurs il a une petite particularité, c'est qu'il oblige les insectes à le polliniser parce qu'on ne peut pas se poser. Donc l'insecte est obligé de se stationner comme il peut devant la fleur. Bah oui, il n'y a pas d'atterrissage possible. Et en se stabilisant comme il peut, il se prend à tête les étamines, le pistil et il est obligé de passer par la case pollen s'il veut un peu de nectar. Voilà, les plantes sont malines, on en parle régulièrement dans cette émission. Donc nous sommes dans le genre l'onisséra que l'on doit éventuellement à M. Linné comme d'habitude. La famille est intéressante, les caprifoliacées. Il y a quoi là-dedans ? Il y a de l'abellia. J'ai lu mes notes, l'abellia du colwizia mabilis, qu'est-ce que j'aime bien encore de la symphorine. Et puis la valériane et du végélia, j'ai dit les plus intéressants. Oui, parce qu'il y en a que tu ignorais, l'hygnocia par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Tu ne veux pas casser l'hygnocia qui fait des très très belles fleurs, qui est une plante vivace, les cesterias quand même. Ah oui, les cesterias, c'est sympa ça. L'arbre faisant, d'autres caprifoliacées qui t'intéressent. Les viornes sont des caprifoliacées. Oui, bien sûr. Là, il y en a un paquet, oui. Je ne sais pas si les viornes ne sont pas passées dans les adoxacées aujourd'hui. Pour un grand avis, ça. En tous les cas, il est amusant de constater que la famille des caprifoliacées n'est pas attachée à un genre. Quand on a par exemple les astéracées, comme on a les fabacées, etc. Là, on est sur caprifoliacées, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est l'ancien nom du chèvre-feuille. Parce qu'au début, on l'avait appelé caprifolium. Caprifolium de capra, la chèvre, et folium, la feuille. Alors, on dit que c'est pour évoquer la plante qui grimpe comme une feuille, ou parce que c'est les chèvres qui adorent les chèvres-feuilles. Je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà vu manger des chèvres-feuilles par les chèvres ? Il y a quand même pas mal d'alcaloïdes là-dedans. Moi, je n'en mangerai pas. Ce n'est pas terrible. Mais ça nous amène à chèvre-feuille. Le nom français, donc la chèvre et la feuille. On dira peut-être que c'est aussi chèvre-pied, donc le pied de bouc, pour avoir une sorte de mauvais présage. En tous les cas, caprifolium, ça a été utilisé longtemps, jusqu'à la fin du XVIIe, Joseph Piton de Tournefort, qui a après laissé la place à un monsieur Charles Plumier qui était important, il a lui nommé l'Onicera. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un médecin allemand qui s'appelait, parce qu'il est mort en 1586, l'Onicera, mais qui avait créé un très très important herbier à cette époque-là. Alors Marc-André qui travaille au musée, il y a un bel herbier, je ne sais pas si tu as celui de l'Onicera. Alors non, je ne crois pas. Par contre, on a 8 millions de pièces, pas très loin de mon bureau, mais je ne suis pas sûr qu'on ait celle-là. Il faudrait qu'on ait montré ça un jour en vidéo, c'est absolument génial. Donc l'inné, lui, en fait, l'encapique est souvent à Plumier. Tu l'aimes pas, l'inné ? Il pique plein de trucs. Je l'adore, attends, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais bon, il y a des noms qui lui sont attribués et qui n'étaient pas tout à fait de lui, mais c'est lui qui le premier les a écrits dans son bouquin Spécies Plantarum. Donc il y a quand même 200 espèces, un peu plus, d'Onicera, qui sont soit des arbustes, soit des grimpantes. On va parler surtout des grimpantes, puisque les arbustes, on les appelle rarement chèvre-feuille. L'Onicera nitida, par exemple, on ne dit pas chèvre-feuille. Tatarica, par exemple, Pileata. Pileata, il est intéressant. Pileata, il est tout rampant, mais de chèvre-feuille, des jardins, ça te dit quelque chose ? Absolument rien. On en a un qui est un Kamchatika, mais ce n'est pas celui-là. On est toujours dans les chèvres, on est sur l'Onicera caprifolium. C'est un chèvre-feuille caduc, grande plante grimpante, 6 mètres de hauteur. Souvent, les bouquets sont parfumés, chez le chèvre-feuille, pour attirer les insectes, forcément. Et oui. Comme toujours. On reparlera des parfums tout à l'heure, d'ailleurs, tu nous en diras des détails. On aime bien au jardin cultiver l'Onicera hybride écrouti, qui est persistant, enfin semi-persistant, lui. Fleur rouge à l'extérieur, crème à l'intérieur. Il y a aussi Goldflame, qui est entièrement rouge vif, chèvre-feuille du Japon, on ne peut pas y passer à côté. Blanc ou jaune pâle, parfumé également. Alors, on cultive surtout le cultivar Aliana, parce qu'il est un petit peu plus blanc au départ, et puis il devient un peu jaune. Et puis, alors, tu aimes sans doute le Kamerizier, le chèvre-feuille des bois. Oui, la baie de mai, puis on en faisait des balais pour les écuries. On prenait du Kamerizier séché et on faisait des balais de sorcières. Mais la baie de mai, c'est l'Onicera cerulea, c'est le bleu ? La baie de mai, c'est Kapschatika. Ah, c'est Kapschatika, mais le bleu, tu le manges aussi, l'Onicera bleu ? Oui, peut-être. Alors, attends, la baie de mai, ça fait un fruit d'un centimètre, plutôt bleu-violet. Oui, une couleur qui est typique des fruits qui attirent les oiseaux rouges ou bleus. Il faut se battre d'ailleurs pour faire des confitures. Dans le langage des fleurs, le chèvre-feuille, c'est une affection généreuse, la longévité des sentiments. Effectivement, on dit ni moi sans vous, ni vous sans moi. Des liens d'amour doux, secret, l'attachement, etc. Évidemment, c'est toujours un petit peu le nom des plantes grimpantes qui sont associées à ce type de sentiments. Monsieur, le 11 juin 1755. Mais comme tout le monde le sait, c'est la naissance à Saint-Quentin de, non pas Jean Poiré, mais Jean-Louis-Marie Poiré. C'est ça ? Jean-Louis-Marie Poiré, qui était un abbé, un botaniste, un explorateur. Pardon. Et il a écrit Voyage en Barbarie. Et en fait, il a publié une flore médicale, un cours complet de botanique et sous la restauration Histoire philosophique littéraire des plantes d'Europe. Et il y a un genre, un genre qui est très peu connu, le Poiréthia ou Poiréthia. Des fabacées, 11 espèces, qui ont été données par un autre botaniste français qui s'appelait Étienne-Pierre Ventenat. J'aime bien faire chaque semaine un petit coup de chapeau à un botaniste qui est né le même jour que l'émission. Il faut un peu rappeler de temps en temps le travail de ces gens que, malheureusement, beaucoup ont un peu disparu du profil médiatique, si je puis dire, mais qui sont importants. Avec un sang et des poussières, c'est sûr qu'ils ont disparu. Ils ont parfois la chance qu'un collègue ait donné leur nom à un groupe de plantes, à un genre, et quelque part, là, ils sont partis pour l'éternité, ceux-là. Est-ce qu'il y aura un Célossia un jour ? La vie est publiée, je suis disponible. En fait, Saint-Barnabé ou Saint-Yolande, alors qu'est-ce que tu nous dis, Roland, comme dicton ? J'ai un dicton qui est intelligent. S'il pleut à la Saint-Barnabé, la vendange coule jusqu'au panier. Ça, c'est un vrai, c'est pas un Roland, celui-là. Non. J'en ai un, par contre, qui est plus accessible. S'il y a du soleil le jour de Saint-Barnabé, c'est que la pluie s'est arrêtée. Ça, c'est du Roland en mode, ça. Mais c'est pas faux non plus. À la Saint-Barnabé, si tes semis sont terminés, tu peux te confesser à l'abbé. Je sais pas pourquoi on disait ça. Et à la Saint-Yolande, plantons le lin de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est moi, mais parce que ça, c'est vrai. Vous pouvez maintenant, il fait à peu près doux, et vous pouvez planter le lin de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le formium. Ah, on a une question de Mike Oro, qui a posé une question sur New Jardin TV. Dans la vidéo que vous avez consacrée aux plantes aphrodisiaques, vous ne parlez pas de Tribulus terrestris. Cela renforce pourtant les érections. Est-ce que c'est une plante que tu connais ? Alors, en fait, je l'ai découverte en Californie en m'enplantant un fruit dans le pied, parce que c'est quand même un fruit assez vulnérant. Et donc, j'ai essayé d'identifier le truc qui m'avait agressé, et j'ai découvert qu'en fait, j'aurais pu l'identifier dans le sud de la France. Mais il a fallu que j'aille très loin pour faire cette rencontre douloureuse. En fait, parce que c'est un fruit qui est épineux, il y a trois dards. C'est une plante assez particulière. Une herbacée annuelle, velue, 10-50 cm de haut. Alors, les tiges sont étalées. C'est couché, les feuilles sont opposées. Et longtemps, d'avril à septembre, il y a des belles fleurs qui sont jaunes, solitaires. Et ces fleurs, donc, elles peuvent être considérées comme un petit peu décoratives. Dans certains pays tropicaux, moi, j'en ai vu en culture. Parce que maintenant, il y en a vraiment partout. En Asie, en Afrique, on en a partout. On récolte le fruit qui a des vertus apéritives et qui est réputé, effectivement, aphrodisiaque. Et ça date de l'Antiquité. Et même les Chinois aussi l'ont utilisé pour combattre l'insuffisance hormonale chez les hommes, chez les femmes, etc. Alors, on est vraiment dans l'esprit de la plante aphrodisiaque. Est-ce que ça marche ? Voilà, c'est la question. En tous les cas, il semblerait quand même qu'on ait trouvé plein de substances à l'intérieur de ces fruits et des racines, avec notamment un effet stimulant, y compris sur le système immunitaire. Alors, peut-être que ça pourrait servir un jour ou l'autre dans la pharmacopée. Je n'en sais rien. Moi, je me méfie. On en a parlé, les plantes aphrodisiaques, c'était surtout pour faire du clin d'œil. La réalité de tout ça, est-ce que ça augmente une concentration hormonale pour tout d'un coup avoir envie de faire des choses, etc. Je ne sais pas. Mais, par exemple, en Inde, on l'utilise depuis très longtemps pour des problèmes de stérilité, d'impuissance, etc. Ça peut marcher, hein. Il suffit d'y croire aussi, comme tu dis, exactement. C'est tout à fait ça. Vous n'avez pas la main verte ? Alors, prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, je vous ai présenté Marc-André tout à l'heure de façon extrêmement rapide. J'ai dit qu'il avait écrit pas mal de bouquins. Et on va vous les présenter rapidement, parce que le sujet dont on va parler maintenant concerne notamment ce livre. C'est le dernier, ça, l'Origine du Monde. Alors, l'Origine du Monde, ce n'est pas le tableau de Gustave Courbet. C'est vraiment une histoire beaucoup plus terre-à-terre, si je puis dire, avec l'histoire des sols. Marc-André est un vrai spécialiste de tout ce qui est sol. Et j'ai envie qu'on parle avec lui de ce qu'est la matière organique, son rôle et comment l'optimiser dans nos jardins. Là-dedans, on a aussi les réponses, mais il faut lire beaucoup plus de pages. Ah oui, il y a aussi la version, parce que j'ai un illustrateur qui fait des dessins un petit peu drôle, Arnaud Raphaëlian. Et il y a sa version d'Origine du Monde. Ah, dans le livre, je n'ai pas été jusqu'à là encore. Bah oui, il faut, là, c'est vers la fin. Il faut un peu de temps pour le lire, parce qu'il est très très dense, ce livre-là. Mais tous les livres de Marc-André sont des livres, je dirais, un peu savants, mais accessibles. Il les a écrits pour que le public découvre des choses. Et pratiquement, je veux dire, à chaque page, on apprend des trucs. Alors là, on va essayer d'apprendre des choses avec lui. Déjà, la matière organique, c'est quoi ? C'est ce dont les animaux et les plantes sont faits. Et donc, elle peut être vivante. Et d'ailleurs, dans les écosystèmes terrestres, 50 à 75 % de la matière organique vivante, elle est dans le sol, en moyenne. Et puis, à un moment, les êtres vivants meurent. Et cette matière organique, elle tombe au sol. Donc là, c'est 100 % de la matière organique morte qui est dans le sol. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important dans le fonctionnement du sol. C'est un des composants importants avec la matière minérale et les gaz. C'est un des trois grands composants des sols. Un peu d'eau aussi ? Un peu d'eau, oui. Pas toujours beaucoup assez, mais enfin, oui. Et c'est un composant qui a des vertus multiples. Mais sa première vertu, c'est sans doute d'être l'aliment principal des microbes. Et donc, le cycle de la vie est bouclé. C'est-à-dire qu'en crevant, finalement, on est une promesse de vie. Qu'on soit une feuille, un homme, un hérisson ou une bactérie d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le recyclage, en fait, globalement. Alors, non seulement ces organismes vont se développer en consommant ça, mais ils vont se développer comme vous et moi quand on mange, quand on respire. Une partie de la matière qu'on prend, on ne grossit pas de tout ce qu'on mange. La plus grande partie, on la respire, c'est-à-dire qu'on la fait réagir avec l'oxygène pour dégager de l'énergie. Exactement comme un feu. Sauf que c'est un feu qui est canalisé, l'énergie est récupérée. Et vous savez, quand on fait un feu, ça émet du CO2. Bon, la respiration, le sol émet du CO2. Et ça, ça permettra aux plantes de continuer à photosynthétiser après. Mais il y a un truc pour lequel on ne pense pas. Ça fait des cendres, un feu. Quand on a brûlé des molécules, il reste de l'azote, il reste du phosphate, il reste des choses comme ça. Et nous, les cendres de notre respiration, on les met dans le sang, puis ça finit dans l'urine. Les organismes du sol, eux, ils bazardent ça autour. Et ils bazardent du nitrate, de l'ammonium, du phosphate, du potassium, des oligo-éléments, bref. Que les plantes vont allègrement pomper. Ce qui permettra de boucler la boucle. Tout à fait. En fait, ça fait de la fertilité, c'est ça. Alors, ça fait de la fertilité. La marque a bien expliqué que, globalement, ça nous apporte tout. Mais est-ce que c'est tout à fait vrai, ça ? Est-ce qu'on n'a pas tendance, lorsque l'on suralimente les jardins, par exemple, en matière organique, à créer des équilibres ? Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, on a mis sur un piédestal un petit peu les amendements organiques. Et on oublie, peut-être, la minéralisation ou la nécessité de la minéralisation. On apporte beaucoup d'azote, quand même, avec la matière organique, le fumier et tout ça. Alors, ça dépend. Ça dépend de quelle matière organique on apporte. C'est vrai que si on met du bois, etc. Oui, si on met du bois, là, il n'y a pas assez d'azote. Et d'ailleurs, c'est une catastrophe parce que les micro-organismes qui vont manger le bois vont aller chercher le même azote que les plantes. Et ça crée ce qu'on appelle la faim d'azote. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre une matière organique qui est à la fois bien équilibrée, en azote, surtout azote carbone. Effectivement, il ne faut pas en mettre trop parce que rien n'est bon, rien n'est mauvais pour un sol. La question, c'est la dose. Regardez, par exemple, l'excès de la bourre, ce n'est pas bon pour un sol, mais des vers de terre qui triturent un petit peu le sol, c'est très bon pour la fertilité. Donc, c'est comme tout, il faut en mettre une dose suffisante. Et surtout, il ne faut pas mettre une matière organique qui se décompose trop vite parce qu'elle a un rôle en attendant de se décomposer, la matière organique. Elle a un rôle triple. Premier rôle. Elle retient l'eau. Donc, ça fait partie des choses qui permettent des réserves en eau du sol et dans des... C'est un peu les bonnes naturelles. Exactement, comme le coton. Et ça, dans un pays où les étés sont de plus en plus secs, c'est important. La deuxième chose, c'est que... Vous savez, je dis souvent à mes étudiants que c'est comme la morve. La matière organique dans le sol, c'est comme la morve. Ça retient bien l'eau. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça entre les mains, mais ça colle. On ne sait pas trop quoi en faire. Et en fait, ça colle les morceaux de sol. Donc, c'est un agent anti-érosion. Ça colle au vide-au-lumbre. Oui, c'est ça. Effectivement, ça a des propriétés de ce type-là. Ça colle les morceaux de sol. Et notamment, ça colle quand il y a des trous, les petits morceaux qui sont au sommet du trou. C'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique ? Pas encore. Ça, c'est juste le fait qu'en collant les morceaux, on stabilise les trous. Et c'est les trous qui, soit ce sont des trous circulaires et l'eau, soit ce sont des trous tellement petits qu'ils retiennent l'eau. Donc, ça stabilise la porosité du sol. Et puis, la troisième chose, c'est que cette matière organique, éventuellement en interaction avec l'argile ou tout seul, ça dépend des cas, elle retient les ions du sol. L'ammonium, le potassium, des choses comme ça. Elle retient la fertilité et l'empêche de partir avec l'eau. Donc, ça fait quand même beaucoup. Quand on n'en met pas assez, les sols dysfonctionnent. Mais quand on en met trop, c'est comme tout, ça peut ne pas être équilibré. Mais on est quand même capable de cultiver des plantes dans rien. Donc, c'est très utile dans le sol par rapport à la structure de nos jardins. La plante, elle peut s'en passer. La plante, elle n'exploite pas directement la matière organique. Un détail près, c'est que dans un sol purement minéral, la plante, elle va commencer à avoir des racines qui sont dans un milieu séchant. Elle va avoir à sécréter énormément de matière organique. Ça, c'est ce qu'on appelle la réseau des dépositions. C'est 10 à 40% de la photosynthèse finie balancée dans le sol autour de la racine pour éviter les mauvais microbes, structurer le sol. Et si on est dans un sol, par exemple, purement sableux, alors là, la réseau des dépositions va augmenter. Ça va être quand même un coût pour la plante parce qu'elle est obligée de compenser l'absence de matière organique spontanée en émettant elle-même des gels, des mucilages protecteurs. Donc, elle ne l'utilise pas, mais c'est bien pour elle qu'elle est dans le sol, directement ou indirectement. Tu as écrit dans ce livre-là, qui est plus facile d'approche pour ceux qui veulent s'initier à la science de Marc-André, parce que c'est des chroniques qu'il avait faites à la radio. Et là-dedans, tu parles du rôle de la matière organique par rapport au réchauffement climatique. Alors là, c'est un rôle qui montre que le sol a souvent des effets qui vont très loin de lui. Si on laboure, on fait rentrer de l'oxygène. Donc, le sol respire mieux. C'est une des fonctions du laboureux. Eh bien, il respire. Et donc, on émet du CO2. Figurez-vous que l'homme a émis deux fois plus de CO2 par le laboure, depuis qu'il laboure, que par l'industrie. Depuis le début de l'industrie, des émissions industrielles. Il y a plus longtemps qu'on laboure. Donc ça, ça réchauffe le climat. Mais inversement, si vous mettez de la matière organique dans le sol, le temps qu'elle se décompose, eh bien, cette matière organique, elle va être un stock de carbone. Donc, si on en remet régulièrement et qu'on crée un gros stock de matière organique, notamment dans les sols agricoles qui n'en contiennent plus et qui ont du coup un peu perdu à cause du laboureux, qui ont perdu un petit peu tous les autres effets qu'on a dit, eh bien, vous créez un stock de carbone. Il y a une belle initiative pour ça qui s'appelle le 4 pour 1000. Oui, c'est ça. Qui consiste à dire que si tous les ans, on augmente de 4 pour 1000, ça fait 0,4%. La teneur en matière organique des sols, on piège sous forme de matière organique l'équivalent du CO2 produit par l'homme cette année-là. Alors, évidemment, on ne fera pas ça dans tous les sols, mais ça veut dire qu'on a un levier d'action. C'est bien de planter les forêts. Mais déjà, mettons le contenu de nos poubelles et mettons du fumier dans les sols, ça va faire du carbone bloqué pour un certain temps. Alors, au jardin, on fabrique souvent son compost soi-même. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Le compost, il a deux intérêts. Il réduit le volume de la matière organique, mais ça, ça veut dire qu'il y a de la respiration, donc on perd du carbone. Donc, on perd de la matière organique, finalement. Si on peut mettre la matière organique directement sur le sol, ça peut être mieux, surtout sur l'intérêt vers de terre qu'ils l'enterrent, rapidement, puisqu'ils font leur tueur coup. Il faudrait mettre par exemple, mais le compostage de surface, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est parfait. C'est mieux parce qu'on garde plus de carbone dans la matière organique. On peut mettre par exemple les épluchures de patates, tout ça, comme ça, on balance, et puis ça va... Si c'est un sol à vers de terre, vous allez voir disparaître en même pas quelques jours. Alors, vous n'allez pas en mettre 40 cm. Après, l'autre intérêt du compostage, mais ça nous intéresse moins pour nos poubelles, c'est qu'il y a souvent une augmentation de température et un changement de règles du jeu qui fait que les microbes qui étaient là au départ sont remplacés par d'autres microbes. Et ça, c'est bien notamment quand on veut mettre dans les champs des excréments humains pour éviter qu'on soit contaminé par des bactéries indésirables. Il y a un rôle de stérilisation. Donc, moi, j'ai tendance à recommander le compostage quand on n'est pas à côté d'un endroit où on peut mettre la matière organique. Mais si on est à un endroit où... Enfin, à côté d'un endroit où on peut mettre la matière organique, on peut la mettre fraîche. On en sait plus maintenant sur la matière organique. Donc, vous voyez l'importance de cette substance dans votre jardin. Donc, amendez, puisqu'on appelle ça un amendement. Bienvenue au jardin. Patrick Moulin, Roland Mott. Nous sommes au mois de juin. Il y a forcément des nouveautés qui se passent dans le jardin. Et Roland va nous parler... Ah oui, on l'avait évoqué la semaine dernière, mais là, on est en plein dedans. Et ça, c'est extrêmement important. Du 10 au 19 juin. Donc, on est bien en plein dedans. C'est Valor, l'association de tous les entreprises jardinières en France, qu'il s'agisse de paysagistes, de vendeurs de graines, de jardinerie, etc., qui organisent la semaine des fleurs pour les abeilles, plantées, cultivées, etc. Et donc, il y a 3600 professionnels qui se sont engagés. Ça fait beaucoup. Bon, ce n'est pas tout le monde, évidemment, mais ça fait quand même beaucoup. Et je vous disais, il y a vraiment des paysagistes qui vont se mobiliser pour proposer des plantes. Et dans les jardineries, vous allez voir des collections de plantes mellifères que vous allez pouvoir encore installer au jardin. Planter des plantes mellifères, c'est le moment, c'est le message. C'est très bien, et vous pouvez regarder la vidéo de News & TV de la semaine dernière puisqu'on a fait un sujet spécifique sur les plantes mellifères. Mais aux nouveautés, j'ai un produit qui est tout à fait original, qui vient de sortir, alors soit sous cette marque KB, soit je crois que j'en ai un sous la marque Fertiligène. C'est une association, en fait, de deux substances. Il y a de la poudzolane qui est, alors c'est dans celui-là, une sorte de barrière anti-limaces. C'est granuleux, bon, alors c'est pas la barrière définitive, mais quand même, ça fait une sorte de barrière protectrice. Et puis, il y a un engrais. Donc, ça vous fait un coup double au potager. On fertilise et on va limiter les dégâts des limaces. Dans celui-ci, on a de l'huile de ricin et de l'urée. Alors l'urée, c'est un élément organique qui apporte de l'azote. Et puis l'huile de ricin se déposait sur les feuilles de façon à éviter ou plutôt empêcher le développement ou la germination des spores de maladies cryptogamiques. Donc, ça s'appelle Combinéo. Il y en a donc plusieurs sortes disponibles dans le commerce. Au niveau des manifestations du 17 au 26 juin, il y aura les Nuits des forêts. Les Nuits des forêts, dans toute la France, c'est un grand événement qui invite à redécouvrir les forêts proches de chez soi ou ailleurs, de façon à comprendre leur importance au niveau environnemental, au niveau de la production et puis au niveau simplement du plaisir qu'on peut avoir à se balader dans la forêt. Il y a un site qui va s'afficher, pour ceux qui regardent la vidéo, qui s'appelle tout simplement Nuitsdesforêts.com. Alors toi, tu vas nous faire jouer. Oui, j'ai trouvé un jeu sympa. C'est dommage, ils n'ont pas pu me l'envoyer. J'aurais voulu l'avoir gratos, mais tant pis, c'est mort. C'est un jeu qui s'appelle un jeu de loi, tout simplement avec le jeu de loi des bêtises de la nature. Il va nous coûter 14,90 euros. Donc, ça va, en plus, ce n'est pas trop cher. Et on va s'intéresser, on va dire, voilà, des petites définitions. Alors, on joue et donc, on vous pose la question. Les moustiques sont attirés par la lumière. Oui ? Non ? Vrai ? Faux ? Messieurs ? Par surtout le CO2 dégagé par le corps humain. Et les odeurs des microbes qu'il y a sur la peau humaine. Les microbes ! L'acide pothénique et l'acide lactique. Bon, voilà, la taupe est aveugle. Alors, la taupe est aveugle. Non, mais elle ne voit pas grand-chose, quand même. Ah, ben là, c'est sûr qu'elle ne voit pas grand-chose, mais elle n'est pas aveugle. Elle n'est pas myope non plus. Elle a juste une mauvaise vue. Voilà, bon, c'est tout, la pauvre. Et puis, un petit dernier, les mammifères ne pondent pas de faim. Si, si, les monotrèmes, les équidinés, les ornithorinques, ça, ça prend des oeufs. Voilà, bon, ils ne sont pas 50 non plus, les gars, mais il y en a bien un ou deux qui pondent des oeufs, et tu l'as dit, avec l'équidiné. Voilà. Le mammifère à l'oeuf rare. Oui, voilà, c'est ça. Moi, mon coup de cœur ira à un tout nouvel hôtel nature, je dirais, qui vient d'ouvrir à Chaumont-sur-Loire. Donc, juste à 300 mètres du Festival des Jardins, ça s'appelle le bois des chambres. Ça a été pensé à la fois comme un hôtel d'art, parce que, bon, à Chaumont, il y a aussi l'aspect art contemporain, et de nature. Donc, simplement, à découvrir. Il a ouvert juste au printemps, donc essayez de voir ça. Je pense que si vous aimez Chaumont, parce qu'on peut y passer un certain temps à Chaumont, donc passer une nuit, puis après y avoir toute une journée, c'est quand même très, très bien. Donc, voilà, je vous propose d'aller à Chaumont. Et en attendant, on va se reposer 3 secondes pour écouter une page de publicité. On revient tout de suite, je vous promets. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Dring, dring, dring ! Ah, c'est super, Laura, dis donc, à peine. Super, Laura, oui. Et qui dit une question très simple, comment propager le zamioculcas ? Déjà, le zamioculcas, c'est quoi ? C'est une plante de la famille des Aracées qu'on vend en plante d'intérieur, oui, de façon très commune, qui est assez intéressante, on dirait un peu une plante succulente, elle est épaisse, les feuilles sont grosses et tout ça. Plante qu'il ne faut pas beaucoup arroser. Si vous l'arrosez trop, elle pourrit facilement. Et la multiplication, elle est simple, parce que déjà, ça fait une touffe. Donc on peut faire une division de touffe. Sinon, il y a un truc rigolo à faire, c'est de la bouture de feuilles. Ça fait un grand rachiste, comme ça, donc une sorte de tige autour de laquelle vous avez des feuilles ovales pointues. Vous détachez une feuille, et puis vous allez la mettre dans un milieu, pas du terreau de semis, un mélange, plutôt, j'ai besoin de la vermiculite ou de la perlite, avec peut-être un petit peu de terreau de semis, si on veut, mais même du 100% de ces substances-là, qui sont très drainantes, ça marche très très bien. En revanche, il faut que ça soit à 25 degrés. Donc soit vous le faites en hiver, et vous posez votre pot sur la plaque de protection d'un radiateur, vous avez le chauffage, soit vous utilisez une mini-serre chauffante, on en trouve avec des résistances chauffantes, ou alors vous le faites en ce moment pour avoir vos 25 degrés. Sinon, j'ai pas d'autres techniques particulières. Tu fais de multiplication, vous n'avez mieux qu'une case. Je suis pas certain. Mais il y a des microbes qui vont rentrer là-dedans. C'est toujours un microbe, je suis sûr qu'il n'y a pas de... C'est un meucule casque. Il n'y a pas de rhizogénèse non plus qui se fait, en tous les cas. Voilà. Bon, non mais, amusez-vous à le faire, vous allez voir, c'est quand même rigolo. Surtout quand on voit la petite plante, la petite plantule qui arrive à la base de la feuille et puis qui commence à se développer. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Il y a 15 jours, je crois, nous avons fait un sujet sur les arbustes à parfum, enfin les arbustes les plus parfumés du jardin. Faire un jardin parfumé, c'est quand même toujours un plaisir et souvent, d'ailleurs la réaction première de la plupart des gens, quand on voit une fleur, on met le nez dessus pour savoir si ça se rend bon. Alors, je voudrais quand même demander à Marc-André, puisque c'est un savant quand même. Il va nous raconter des trucs passionnants. Le parfum, ça vient comment ? Ah, alors le parfum. Déjà, une chose, le problème, c'est que le sucre n'a pas d'odeur. Donc les fleurs, pour attirer les insectes qui cherchent plutôt le sucre du nectar, sont obligées d'avoir recours à des subterfuges comme la couleur. Sauf que les insectes sont un peu myopes. Une abeille, par exemple, à un mètre de distance, il faut qu'une tâche colorée fasse 20 cm pour qu'elle la voie. C'est à peu près un mètre, 20 cm. Ou en grosse fleur, là. Ou en groupe de fleurs. Donc le parfum, c'est une façon de finalement attirer. Ça va loin, c'est bien perçu souvent par beaucoup d'insectes. Et comment c'est émis ? Alors c'est simple, la plante prépare un certain nombre de molécules et la dernière réaction chimique qui est opérée va faire que cette molécule n'est pas bien à l'aise dans l'eau de la cellule et elle se volatilise. Et ce qu'on sait, c'est que quand on stérilise les fleurs, quand on enlève les microbes, souvent vous avez des réductions d'émissions, par exemple, des terpènes sur le sureau. Vous avez des réductions d'émissions d'arômes qui montrent d'odeurs, qui montrent qu'en fait, dans cette opération-là, les bactéries et les levures qu'il y a sur les fleurs contribuent à l'émission de l'odeur, à cette réaction finale de volatilisation. Tu nous as fait un livre, je vais montrer le troisième maintenant, qui est assez extraordinaire parce que ça, il fallait l'oser. C'est un livre sur les tanins. Et est-ce qu'il y a les tanins qui vont rentrer justement dans le parfum ? Alors, les tanins, ils sont plutôt autour de la couleur, autour de la structure, autour de la toxicité et du goût et de l'amertume et de l'astringence, dans les vins rouges ou dans les thés, par exemple. Mais il y a quelques tanins qui sont odorants, notamment ceux du whisky. Alors là, c'est assez intéressant. Tiens, sur le whisky, si vous rajoutez une goutte d'eau dans votre whisky, il faut faire ça. Mais une goutte, vous verrez que comme il y a moins d'alcool, il y a tout un tas de tanins, des eugénols, des choses comme ça, qui se trouvent moins à l'aise dans le whisky, qui passent dans l'air. Et là, au nez ou en bouche, votre whisky va exploser. Alors, dans les tanins utilisés par les fleurs, il y a le phényléthanol que l'on trouve dans le govostramineur, dans la rose et dans le litchi. Dans la rose, oui. Voilà, le phényléthanol, c'est le composé principal, si j'ose le dire, de l'odeur de rose. De la rose thé. Effectivement. Et puis, on le retrouve, il fait plus au goût dans le litchi et puis dans le govostramineur qui est un cépage qui fabrique du phényléthanol. Alors tiens, d'ailleurs, comment on explique sur le plan scientifique que le parfum des plantes évolue en cours de journée ou que les plantes émettent leur parfum à des périodes différentes de la journée. Alors c'est très net, il y a des fois le soir, les tilleuls, par exemple, le soir, ils embaument. Ça, souvent, c'est assez bien combiné avec la période d'activité des insectes qui sont attirés. Ça, c'est de la co-évolution. Exactement. Et d'ailleurs, c'est renforcé des deux côtés. Les insectes, s'ils sortent à l'heure où ils peuvent localiser les fleurs, mais ils se nourriront mieux. Et les fleurs, si elles sont à cette heure-là, elles... Voilà. Donc ça dépend des types d'insectes qu'une fleur interpelle en quelque sorte. Rien ne sert d'appeler à l'aide quand personne n'est là pour vous écouter. Après, c'est vrai qu'on a des fois des changements d'odeur sur la durée des missions, des parfums. Et là, je ne connais pas beaucoup de travaux, pour être très honnête. Je me demande aussi, des fois, si ce que nous, on sent, c'est vraiment ce que sentent les insectes. Nous, on voit certaines couleurs de fleurs ou on sent certains parfums, mais ce n'est pas dit que les insectes le voient ou le perçoivent de la même façon. Et il n'est pas dit que ce qui, pour nous, correspond à des différences soit vraiment significatif pour ceux qui sont incriminés, pour ceux qui sont interpellés. On a quand même constaté que la température et l'humidité ambiante jouaient un rôle sur la libération des essences de la plante. On a aussi... Alors ça, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais on le voit, c'est qu'il y a des couleurs plus parfumées que d'autres. Les fleurs blanches, quand on prend l'ensemble des végétaux à fleurs blanches, il y en a quasiment la moitié qui sont parfumées. Les fleurs bleues, les fleurs oranges, elles sont beaucoup moins parfumées. C'est même des insectes, les fleurs bleues et oranges, mais plutôt sur des immunoptères ou des papillons, pour lesquels les signaux visuels sont assez importants. Les fleurs blanches, c'est plutôt de la fleur adipter. Et les diptères, eux, ils aiment bien l'odeur parfois un peu forte, voire entêtante. L'astrance, par exemple, ça pue, il faut le dire. Oui, ça va même carrément sur les crotins, les diptères. Et on pense d'ailleurs que, en fait, dans l'évolution, ces diptères, ils ont été recrutés à partir d'espèces qui étaient charognardes, plutôt, et qui ont été détournées vers des odeurs pas très agréables. Donc, effectivement, ça correspond à des syndromes de pollinisation, comme on dit, qui sont différents. La fleur blanche qui sent fort, c'est plutôt le diptère. La fleur très colorée qui sent pas fort, c'est plutôt les immunoptères et puis les papillons aussi. Et puis la fleur rouge, rouge pétante, bourrée de nectar et qui pendouille, ça, c'est pour le colibri. On n'en a pas trop chien. On n'en a pas beaucoup chien. Alors, justement, mes amis, on va essayer de proposer à nos auditeurs un choix des plantes les plus parfumées qu'on peut mettre dans son jardin, celles qui nous plairaient vraiment de voir. Qu'est-ce que tu mettrais, toi ? La belle de nuit qui va monter à 80 cm et qui est une fleur un peu particulière, quand même, un peu brune, plutôt brune, on va dire. Non, il y en a des jaunes, des rouges. Dans les belles de nuit, un mirabilis jalapa pour les botanistes. C'est une plante qui fait une sorte de tubercule qui est semi-rustique mais quand même, si elle est dans un endroit un peu abrité, elle revient chaque année donc elle se comporte en vivace et ce qui est rigolo c'est qu'elle ouvre ses fleurs à partir de 16h. Linné avait fait l'horloge de fleurs et il avait utilisé. Elle faisait la fleur qui dit 16h et elle va rester ouverte toute la nuit parce que, là, on est aussi dans la pollinisation avec des insectes qui sont nocturnes. Souvent, il y a d'ailleurs plus d'odeur pour les fleurs nocturnes parce que, là, il n'y a pas la couleur. Oui, on est dans le bon sens, là. Oui, puis ça libère souvent. C'est vrai que, par exemple, les jasmas se sentent très très fort le soir. L'héliotrope. Ah oui. L'héliotrope, c'est un parfum de folie. C'est un des plus forts que je connaisse dans le monde végétal. C'est profond. Il y a un peu de vanille là-dedans mais c'est lourd. Lui aussi, son intensité, elle s'augmente le soir. C'est une plante qu'on cultive en annuel. L'héliotrope. Bon, la jacinthe, évidemment, tout le monde connaît le parfum. C'est vraiment de moins. Très puissant. Ah oui. Tu passes à côté de la jacinthe. Bon, en ce moment, elles sont finies mais je préfère les mettre en pot ou dans un bac surélevé, par exemple, pour qu'on puisse l'avoir un tout petit peu plus près du nez. Oui, puis on peut la déplacer. Quand c'est un peu trop fort, on peut changer le pot de place. Bon, la lavande, alors on ne sait pas trop si la lavande, c'est un arbuste ou une fleur mais c'est incontournable. Oui, incontournable et mélifère en plus et décoratif aussi. Donc, ça va, ça rassemble tout. Le lys régalé, le lys blanc, le lys candidum aussi, donc l'hidium candidum, ça, ça fait une odeur extraordinairement puissante. Alors attention, il faut que ça soit vraiment la vraie espèce botanique parce qu'il y a plein d'hybrides qui ont été créés. Ils sont totalement sans odeur. Ils font des belles fleurs blanches. On se dit, on va se régaler et puis ça ne sent rien du tout. Et il ne faut pas les respirer de trop près, sinon on a du... Ah oui ! Un petit peu de pollen sur le nez. Remarque, qu'est-ce que tu aurais, toi, comme plantes parfumées qui seraient... Mon bureau donne au jardin des plantes sur le carré aux iris. Et je peux vous dire qu'il y a des heures du jour vespérales aussi, des heures du soir où les iris embaubrent. C'est absolument fabuleux. Alors ça, c'est particulier parce qu'il faut le moment. Parce qu'il y a plein quand même d'iris. Tu mets ton nez dessus, il n'y a pas grand-chose. Oui, oui. Non, mais c'est le soir. Et c'est un moment où éventuellement, on ne traîne pas dans le jardin. Mais c'est peut-être des iris botaniques que vous avez au jardin de botanique. Oui, oui. Parce que les gros hybrides d'iris de jardin, il y en a quelques-uns qui sont un peu parfumés, mais quand même, ça ne sent pas trop mal. Non, mais je concède qu'effectivement, c'est beaucoup plus fort que les iris sauvages. Et il y a sans doute eu de la sélection là-dessus. Mais ça m'étonne en même temps un peu parce que c'est vrai que ce n'est pas une période d'émission aromatique très longue. Et donc, je pense que la sélection a surtout été pour ces iris horticoles sur la couleur de la fleur. Voilà, c'est ça. Une muguée, évidemment. C'est assez éphémère au niveau de la longueur de floraison. Les œillets, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'hybrides qui ne sentent strictement plus rien. Une plante qui n'est pas vraiment jolie, mais qui sent extrêmement bon, c'est le réséda. Le réséda, donc ça fait de juin à octobre des espèces d'épis blancs verdades. Il y a des gens qui les mettent dans les massifs d'Annuel. Moi, j'avais ça quand on était à l'école d'horticulture. Mais alors, le parfum, un parfum de fille, un truc vraiment... Non, mais c'est vrai que c'est fleuri, c'est sucré. C'est pas du patchouli, mais voilà. Verlaine, lui, il avait dit dans ses poèmes saturnia l'odeur fade du réséda. Oh, il ne les avait pas très très bien senties. Il y en a un manche qui a parlé du tout parfum de la sfodelle, c'était Victor Hugo. La sfodelle, ça ne sent rien du tout. Ça permettait de faire la rime, surtout. Ça ne sent rien du tout. Mais en revanche, il y en a une, on terminera avec celle-là. Mais alors, là, je pense que c'est le top. La tuberose. Polyanthèse tuberosa. Donc, c'est pas rustique, cette plante. Vous pouvez quand même la cultiver dans les régions à Climadoux. Elle peut rester d'une année sur l'autre. Sinon, c'est une plante à tubercule, enfin, à rhizome. On peut l'extraire et puis la replanter chaque année. La fleur est blanc-ivoire, charnue aussi. Et on dirait un peu une grosse jacinthe, mais plus étroite. On commence à la trouver en jardinerie, en bulbe. On avait du mal auparavant, ça y est. Un des parfums, je pense, les plus prenants, les plus complexes, qui a été utilisé jadis pour aromatiser du tabac à priser. Oh, dis donc ! Un peu bizarre, quand même. Il y a une très belle collection d'orchidées pour la fragrance à Bâle. Alors, je ne sais pas s'il est encore ouvert au tout public, mais ils ont une très belle collection d'orchidées où il faut renifler dans la serre. Oui, alors je pensais plutôt à des plantes effectivement de jardin, mais dans les orchidées, il y a des parfums déments et c'est certain qu'Atléia, notamment. Alors, c'est Jean-Marc qui nous pose une question et qui dit « Je voudrais faire une pousse de châtaignier. Pouvez-vous me dire comment procéder ? » Quand la question est posée comme ça, on sous-entend qu'ils voudraient faire une bouture de châtaignier. Ça n'a aucun sens. Je ne pense même pas que ça puisse vraiment reprendre facilement alors qu'il suffit de mettre une châtaigne dans le sol et puis on va avoir un châtaignier. Ça se sème remarquablement facilement. Ça se greffe aussi. Ah, bien sûr. Et beaucoup de plantations effectivement sont greffées. Ça, j'allais y venir et tu as entièrement raison parce que le semis de châtaignier, comme beaucoup de semis sur les végétaux qui sont à l'ogame, et donc la pollinisation à les croisés donnent des choses très hétérogènes. Donc quand tu veux des variétés précises qu'on appelle les marrons, la différence entre la châtaigne et le marron c'est que le marron est une grosse châtaigne. On ne dit pas des châtaignes glacées, on dit des marrons glacés. Et là, on va obligatoirement bien sûr les greffer parce qu'on a besoin de faire tout simplement une greffe anglaise compliquée. C'est comme ça qu'on fait. Alors je ne vous explique pas la technique parce que vous la trouverez sur une vidéo. de New Jardin TV. On va rester là-dessus pour laisser passer une petite page de publicité pour revenir tout de suite avec M. Roland qui travaille dans son jardin. Les arrivent pour envahir votre jardin ne tremblez plus. Encore une mission pour Ronda. Il s'attaque aux mauvaises herbes en honneur seulement et contient une matière active existante dans la nature. Bienvenue au jardin Patrick Moulin Roland Mott Du 11 au 18 juin et on fait du compostage de surface parce qu'on se prend le nez souvent avec Patrick pour ça. Eh bien, je suis content d'avoir raison. De toute façon, vous savez ce qu'il va faire. Le travail de Roland Mott c'est faire des photos. Il m'a marqué. Oui, ça oui. Mais ça c'est important. Là, on est en plein mois de juin si on a un compte Instagram. On est obligé de faire des photos, de montrer, de partager. C'est tellement beau. Ce n'est pas ça qui fait évoluer ton jardin. Il a fallu faire quelque chose pour y arriver. Eh bien non. Eh bien si. Voilà, je te dis eh bien si. Je vais retenir le eh bien si. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de cultiver, de faire venir des plantes les plus jolies possibles pour pouvoir les prendre en photo. Et ça aussi, c'est une bonne raison Instagram. Alors sinon, nettoyage des rosiers. Là, il faut être prudent sur les rosiers. Pourquoi ? Parce que les premières floraisons sont terminées. Donc, on va couper les fleurs. Trois, quatre feuilles en dessous la fleur. Oui, c'est vrai qu'on repère aussi et ça repart au niveau du bourgeon. Sinon, toujours de l'arrosage, bien entendu. Toutes les plantes en pot. Donc là, il ne faut pas lâcher la surveillance. Ça me paraît essentiel. Il va faire son sport préféré, c'est-à-dire le soir, lampe frontale. Ah oui, oui, oui. Chasse aux limaces. Alors, j'ai arrêté de dire je me suis fait reprendre une fois pour dire que je l'ai tué. Donc, je ne les tue pas. Avant, je disais que je séparais la partie avant de la partie arrière avec un sécateur. Je ne fais plus ça. Je les récolte et je vais les poser délicatement un peu plus loin. Chez le voisin. Pas loin, voilà. C'est tout à fait bien. Ne faites surtout pas ce qu'il fait. Et après, les filles se débrouillent. Il y a un peu de récolte qui commence. Ah oui, groseiller. Ça y est, c'est la fin même. On a des belles variétés. Là, donc, on va commencer les confitures. C'est le plus compliqué au jardin parce que cultiver, planter, machin, c'est facile. Mais après, la récolte, ça demande un boulot, éplucher, mettre en bocaux, etc. C'est un gros gros. Le travail commence. Nous, tu vois, on fait un jardin d'ornement. Comme ça, on ne récolte rien et on en profite. Tu coupes les fleurs de rhubarbe. Oui, c'est important quand même d'éliminer les fleurs parce que ça prend beaucoup d'énergie à la plante. Oui, là, c'est même la fin. On est sur la fin, mais il peut y en rester quelques-unes encore. Mais bon, l'idée, c'est de conserver les feuilles. Pas en cueillir de trop quand même parce qu'on est tenté de vouloir couper notre rhubarbe à zéro pour récolter les pétioles. Mais non, il faut bien en laisser quand même une bonne partie. Surveillance. Et puis les limaces aussi qui sont cachées dessous. Désherbage un petit peu ? Oui, c'est malheureusement classique. On arrose, on désherbe, on paille. Mais quand on composte en surface, on a beaucoup moins d'herbes adésirables qui poussent. Oui, mais quand on a un beau jardin d'ornement, le compostage de surface, c'est quand même moche. Il faut quand même le dire. On peut toujours au potager semer de la chicorée Whitlove si vous voulez faire des endives cet hiver. C'est le moment où les boutures de plantes d'intérieur, notamment qu'on fait dans l'eau, comme les simpoliats par exemple, les lauriers roses, même le jasmin d'hiver, ça se bouture pas mal dans l'eau. Écoutez, vous pouvez le faire en ce moment. C'est le moment où généralement on a les meilleurs résultats. On peut diviser les vivaces qui ont terminé leur floraison. Ça, c'est un moment important. On va dire que tous les 4-5 ans, vous avez intérêt à diviser les deux trop grosses touffes de vivaces parce qu'elles fleurissent moins bien. Et puis ça les rajeunit. Donc vous prenez les parties les plus jeunes, les plus tendres pour pouvoir en faire des nouvelles tout simplement. Et puis vous les remettez à la même place. Elle se déplace, un pied vivace est capable de bouger. Ça aussi, bouger, donc il n'est plus à l'emplacement qu'on souhaitait. Donc on va continuer à nourrir les plantes qui sont en bac, en jardinière, en pot régulièrement. Moi, mon conseil, c'est un petit bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir d'eau. On arrose toujours avec ça. Il y a des bâtonnets, il y a plein de trucs. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. On ne surdose pas quand même. On nourrit, mais on ne surdose pas parce que sinon, ça fait indigestion. La plante, la plante, elle peut dégager. C'est le moment quand même aussi. Tu n'as pas dit, mais on récolte les plantes aromatiques en ce moment. Le thym, le romarin, quand on veut les garder, les séchés, c'est la bonne, bonne période. Tu vas dire que je me répète parce que nous, on récolte presque toute l'année. On est fraîche, mais je parle pour si on veut les sécher. Si on veut les sécher, c'est quand même le moment où elles sont le plus richement dotées en essence, tout simplement en huiles essentielles. Moi, j'ai un profond respect des microbes et je les laisse évoluer. Ça va, j'ai juste là. C'est juste, de toute façon, ils évolueront même si on ne veut pas. Et puis, n'oubliez pas de remplir les bassins. Quand il fait un peu chaud, ça baisse rapidement au niveau de la surface. Nous allons repartir en voyage puisque M. Mott, qui la semaine dernière était resté à Paris, tout simplement, là, il nous emmène en Turquie pour aller voir un site Instagram. Je confirme, c'est le comte de Mavinin, si c'est clair. J'espère que j'aurai bien prononcé. J'espère que c'est clair, justement. C'est une passionnée de cactus et de plantes, mais surtout de cactus. Elle est à Antalya, au sud de la Turquie, juste dans le nord de Chypre, juste en face de Chypre. Et donc, elle a 252 publications. C'est encore timide, mais 3356 abonnés. C'est passionnant parce que c'est une maman mariée qui aime les cactus. Elle fait des photos dans tous les sens, donc c'est plutôt sympathique. Alors, on ne va pas apprendre, évidemment, quand on est botaniste, ce n'est pas le site qu'il faut aller voir, mais on va au moins partager. Elle a 2-3 photos sympas. Moi, je ne sais pas si j'habitais à Antalya, j'aurais fait plutôt un site sur les bulbes. C'est plutôt une région où il y a plein de bulbes sauvages. Les cactus, c'est sa passion, mais en fait, globalement, ça n'a rien à voir avec la Turquie. Moi, je ne fais pas que des photos de Mirabelle non plus. Pourtant, je suis en Lorraine. Tant pis. Alors, au niveau des livres, je vous rappelle quand même ceux de Marc-André parce que ça vaut quand même vraiment le coup. Le plus simple, le plus rapide à lire, il s'appelle Petite histoire naturelle. C'est pour moi. C'est des petites chroniques. Ça fait une page, un dessin en face, un dessin humoristique. Alors, c'est vrai qu'il a raison d'insister sur l'histoire des dessins parce que je ne sais pas si tu le fais avec ton dessinateur ou si c'est lui qui a l'inspiration, mais franchement, c'est vraiment réussi. Ah oui, il est plein d'humour, Arnaud Raphaëlian. C'est l'illustrateur, moi je l'ai connu comme ça, de la revue Espèce. Ah oui ? C'est lui qui fait tout le travail, il pense le dessin. Ah oui, c'est vraiment bien. Alors, attends, tu veux que je te dise la vérité vraie ? C'est que dans... Tu n'as lu que les dessins. Non, mais justement, dans ce livre-là, donc, Les goûts des couloirs du monde qui est sur les tanins, c'est quand même pas extrêmement commode à absorber, surtout parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la chimie et tout ça et si vous n'êtes pas un peu férus là-dedans, parfois, on déborde. Et il suffit de temps en temps d'avoir le dessin et bing, vous comprenez l'explication qu'a essayé Marc-André de vous donner. Et ça, vraiment, ça donne de la valeur au livre. Ce livre-là, il faut prendre le temps pour le lire, il faut se poser, peut-être qu'il faut profiter de l'été, mais alors je peux vous dire, là-dedans, vous apprenez des trucs. Ah oui, et puis le but, c'est d'apprendre des choses dans notre vie quotidienne, notre environnement, des choses qu'on connaît tous très bien et auxquelles on n'a pas donné de sens. Mais totalement, mais totalement. Il y a des choses qui deviennent lumineuses par rapport à ce qu'il explique. Et puis celui-là, c'est le petit dernier. Alors, c'est pas le petit, regardez, je ne sais pas, c'est 500 pages. C'est parce qu'il y a plein de dessins. Non, c'est presque 500 pages. C'est sur les sols. Alors, je ne l'ai pas encore vraiment lu, j'en ai lu un petit bout. Mais là aussi, vous apprenez énormément de trucs, vous comprenez la complexité des choses et puis, bon, le monde de Marc-André, qui est le monde d'organismes, tout ce qui se travaille dans des endroits que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, là, c'est pareil. Une fois que vous avez bien lu ça, vous avez quand même monté d'un cran et ça, on peut remercier Marc-André d'être capable de nous faire des choses comme ça. Moi, j'aurais bien aimé, mais je ne suis pas un vrai savent. J'avais encore un autre livre à vous présenter. Ce livre-là est extrêmement intéressant. Alors, c'est toutes les plantes grimpantes cultivables dans nos jardins. Ce n'est pas toutes les plantes grimpantes du monde, parce que là, ça aurait été un livre qui aurait fait 2000 pages. Il y a énormément de plantes grimpantes en pays tropicaux. L'intérêt, c'est ça. Des centaines et des centaines et des centaines de photos qui vous donnent vraiment envie de connaître mieux certaines plantes grimpantes. Vous avez des classiques, les clématites, mais vous avez des plantes un peu moins connues. Et ça, je peux vous conseiller vraiment, vraiment de prendre ce livre-là parce que les plantes grimpantes, pour moi, c'est la structure du jardin. On a besoin souvent dans des petits jardins de ville, de palissades, de choses comme ça, mais dès que c'est habillé de plantes grimpantes, ça change complètement. Puis c'est des vrais écosystèmes quand même de plantes grimpantes. Ah oui, puis c'est aussi des plantes qui ont une astuce, c'est d'utiliser les voisines pour économiser la production de bois et faire plus de fruits. C'est assez malin. C'est vrai, mais comme tu dis, moi je trouve qu'il y a une intelligence de la plante grimpante, elle va toujours vers l'endroit où elle va être capable de s'accrocher. On se demande comment elle le sait, mais en tous les cas, regardez bien comment ça fonctionne. C'est vraiment, vraiment très, très marrant. Eh oui, ça sonne. C'est Vavrine qui nous dit j'ai pas mal de choses à brûler dans mon jardin, mais vous avez déjà dit que c'était interdit. Qu'en est-il exactement ? Alors je suis allé voir sur le site du gouvernement, il y a un code de l'environnement et exactement l'article L54121-1. Ah, c'est le 1. Oui, exactement. J'avais partenu le délige. Oui, oui. Mais ce qui est important, c'est de retenir ce qu'il dit, c'est-à-dire que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets, etc., doivent mettre un tri et doivent, de préférence, les retraiter, mais pas les brûler. Donc l'idée déjà, aujourd'hui, c'est de transformer ce qu'on faisait dans le temps. on avait des déchets, paf, on les brûlait. Non, maintenant, on va les recycler. On en a parlé tout à l'heure avec la matière organique, le compostage, etc. Et sachez qu'à partir du 1er janvier 2023, ça sera obligatoire. Alors bien sûr, obligatoire sur les personnes qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes par an. Mais une association de jardins familiales, par exemple, ou des choses comme ça, ça va vite. Donc n'oubliez pas qu'il va falloir mettre en place des systèmes de compostage dans les petites collectivités. Il faut favoriser ce compostage et après, le brûlage est réglementé par les préfets au niveau départemental dans le cadre d'un règlement sanitaire. Normalement, on n'a pas le droit de brûler les déchets verts et les ordures ménagères, du moins à l'air libre. Parce que si tu les mets à la poubelle, évidemment, après, ça va être dans les usines où c'est brûlé. Donc attention à ça. Vous n'avez pas le droit de brûler comme ça tout ce que vous voulez dans votre jardin. Et puis dans les zones, évidemment, où il y a des risques d'incendie, notamment dans le midi, alors là, tous les feux extérieurs sont totalement interdits. Donc attention, attention et attention. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Nous avons voyagé un petit peu, mais là, on va aller un peu plus loin et puis surtout, on va se faire vraiment de l'exotisme avec le monde des mangroves. Ça t'inspire ? Ça me rappelle des sujets d'herborisation fabuleux. Il faut déjà y pénétrer à l'intérieur du monde. Il vaut mieux arriver par la mer. C'est vrai. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que si on arrive à pied, ça descend, ça en prend du tout. Il y a des zones de circulation d'eau qui font qu'on peut remonter en pirogue. Par contre, venir de la terre, là, c'est très encompré, c'est dense. On va dire que c'est impénétrable. Pourquoi ? Parce que c'est un écosystème qui sert également à retenir la zone. Les plantes qui vont s'intégrer dans le sol de la mangrove, qui est généralement un sol vaseux, un sol faible, elles retiennent. Ce ne sont pas des zones d'immenses marées, mais il y a quand même un mouvement d'eau. Tout ça, ça permet de tenir. Et puis, comme disait Marc-André, c'est un écosystème de folie. Alors, on me fait une émission autour des végétaux, donc je ne vais pas vous parler de tous les animaux qu'on trouve là-dedans. richesse faunistique de la mangrove. Oh, c'est extraordinaire. Alors, je n'ai même pas donné la définition de la mangrove parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est d'abord dans des zones géographiques tropicales ou subtropicales. En bord de mer, parfois en bord de fleuves, mais plutôt quand même dans des zones d'eau saumâtre, d'eau salée. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on va parler de l'adaptation de cette végétation à un univers totalement hostile, à savoir de l'eau chargée en sel qui, pour la majorité des végétaux, est éminemment toxique. On reviendra peut-être un petit peu avec Marc-André à la face qu'il y a un problème vraiment écologique autour des mangroves aujourd'hui qui ont été non seulement détruites mais surtout colonisées par l'industrie. On fabrique des élevages de crevettes, etc. et ça détruit l'écosystème. Alors que la dégradation est préoccupante parce que, comme je disais, c'est des stabilisateurs de la zone côtière. Qu'est-ce que le mot mangrove étymologiquement ? C'est un anglicisme du mot anglais mangrove qui désigne une espèce de palétuvier particulière, la plus connue, celle qui a des échasses qui s'appelle pour les botanistes rhizophora mangle. Alors est-ce qu'on dit mangle ? Est-ce qu'on dit mangle ? Je ne sais pas exactement. Et ce mangle est originaire du portugais soit mangué ou de l'espagnol manglé. Tu dis ça, manglé ? Mon ami Miguel. Manglé qui signifie palétuvier. Alors peut-être que parce que tu ne parles pas beaucoup palétuvier au Mexique. j'ai vérifié. Mangrove, c'est le bosquet grove en anglais, c'est le bosquet de palétuvier. Donc c'est la zone dans laquelle poussent les palétuviers. Les palétuviers sont des végétaux incroyables parce qu'ils doivent s'adapter. Donc je disais à la salinité, avoir des racines qui plongent dans l'eau, donc avoir un sol qui généralement est hyper compacté parce que c'est de la vase donc il n'y a pas d'oxygénation que ce sol est instable et qu'en plus l'eau est chaude. Ils se sont évidemment adaptés. Il y a eu une évolution et aujourd'hui il y a quand même 70 espèces de palétuviers qui sont tous vivants dans la même zone. Ils font des colonies comme disait Marc-André avec des racines qui soit sont des échasses et qui s'imbriquent les unes dans les autres alors pour pénétrer de là-dedans c'est impossible ou d'autres comme les sonératia par exemple qui remontent du sol comme des pneumatophores de taxodium enfin de cyprès-chauve qu'on connaît donc des racines qui au lieu de pousser vers le bas poussent vers le haut mais qui font une sorte de tapis de fakir parce qu'il y en a partout et marcher là-dedans c'est impossible. Donc on appelle ça des plantes allophiles c'est-à-dire qui aiment le sel ou allorésistantes qui résistent au sel. Elles ont des racines particulières qui sont imperméables et qui utilisent pour certains l'accumulation du sel dans des pousses elles stockent en fait les parties toxiques et ça va aller dans un endroit de la cellule qui est bien connu qui s'appelle la vacuole qui est une sorte de poubelle à cellules mais parfois il y en a tellement que c'est excrété par la plante et on voit des éléments de sel à l'axe de la feuille ça donne un petit côté un peu blanchate un peu grisade sur les avicénia par exemple l'avicénia qu'on appelle le palétuvier blanc à cause de ça ces glandes qui sécrètent du sel à la face inférieure des feuilles comment respirer dans des endroits comme ça c'est assez incroyable quand même tu as un petit peu étudié le palétuvier dans la partie qui est dans le sédiment ou dans l'eau c'est pas possible il n'y a pas assez disponibilité en eau il faut ramener ça de la surface soit par des lacunes qu'il y a dans les troncs et qui mettent en communication finalement les racines avec les feuilles de surface soit en faisant ces racines qui remontent et que tu mentionnais tout à l'heure donc c'est ça soit on a des lenticelles c'est à dire donc des espèces de pores sur la racine qui permettent de respirer à l'air libre soit on a des tubas c'est les pneumatophores et en fait la racine qui respire elle est en partie immergée mais il y a une partie qui est à l'air libre et elle peut respirer il faut aussi limiter la transpiration parce que si on perd trop d'eau douce on va concentrer évidemment la partie de sel et dans ces cas là il y a un problème ces plantes elles sont capables aussi de contrôler l'ouverture de leurs stomates stomates qui sont aussi un peu des pores mais c'est sur les feuilles cette fois pour contrôler les échanges gazeux et la perte de vapeur d'eau ce qu'on appelle les vapotranspirations ça c'est important elles peuvent aussi alors ça il y a des palétuviers extraordinaires qui orientent leurs feuilles en fonction de la position du soleil parce que pour pas trop transpirer ils vont faire en sorte que ça soit la tranche de la feuille qui soit exposée au soleil de midi plutôt que l'ensemble de la feuille le problème aussi c'est de trouver à se nourrir c'est que les microbes les microbes il y a beaucoup de bactéries anaerobies dans ces milieux là et en fait il y a du dégagement de méthane les plantes elles ont pas exactement ce qu'il leur faut et elles modifient leurs racines et elles sont capables de stocker aussi du gaz à l'intérieur de leurs racines pour s'alimenter même lorsqu'elles sont à marée haute complètement immergées pour terminer ce qui est vraiment rigolo chez les palétuviers c'est leur mode de multiplication parce que elles vont être capables d'avoir des graines qui soit sont flottantes et vont être emmenées par le courant pour pouvoir aller un peu plus loin et puis à marée basse s'ancrer tout de suite dans le sol pour germer soit elles vont développer dans le fruit même la plantule elles vont être formées de telle façon qu'elles vont descendre directement au fond et puis être déjà capables de se développer parce qu'il y aura une radicelle et parce qu'il y aura une petite tigelle qui aura été développée ce sont des plantes dont l'adaptation est totalement extraordinaire et on terminera avec juste un petit clin d'oeil avec le palétuvier aveuglant excoecaria agalosha enfin c'est non agrissant excoecaria agalosha Nouvelle-Calédonie Australie et il a une sève toxique et on l'utilise régulièrement comme poison pour endormir les poissons pour les capturer alors ça c'était ceux qui voulaient les capturer vivants ça les endort simplement et en fait on l'appelle le palétuvier aveuglant parce que les diterpènes sont très très irritants caustiques c'est des molécules que moi j'évite de mettre dans les yeux ou dans la bouche exactement on a beaucoup dans les latex on va terminer avec ça donc on a fait une petite balade du côté des mangroves des palétuviers c'est vrai que par exemple au Costa Rica vous pouvez vous balader là-dedans dans des endroits extraordinaires non mais franchement vous pouvez voir dans sa vie puis là vous saurez un tout petit peu plus sur cette plante Marc-André merci 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 de nous avoir accompagné nous avoir fait rêver aussi avec ce langage quand même être un scientifique capable de distiller autant de connaissances de façon aussi passionnante c'est relativement rare et c'est pour ça qu'on était extrêmement heureux de l'avoir avec nous Roland merci je vois que tu t'es déjà mis à te plonger dans les petits dessins qui t'intéressent mais tu vois ça aide énormément de toute façon c'est vraiment des livres qui sont très bien faits je n'ai pas dit que c'était chez Actes Sud vraiment un éditeur aussi très intéressant monsieur Stéphane merci pour le son Miguel merci aussi pour tout ce que tu as fait au niveau du montage au niveau de la prise de vue ça a l'air de rien mais vous voyez je vous montre quelques images de l'installation le petit matin c'est quand même compliqué et puis on a Nicole qui surveille tout qui organise tout et ça c'est aussi extrêmement précieux merci à tous de nous avoir suivis encore une fois merci Marc-André à la semaine prochaine et bienvenue au jardin vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive des engrais solubles pour votre potager vos plantes fleuries et votre verger retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com Fertactive l'essayer c'est l'adopter Sous-titrage ST' 501